... Bonsoir à tous. Merci à la Chambre des notaires de nous accueillir ce soir pour discuter d'un thème qui tourne autour de la parentalité. Bonsoir aux parents et aux beaux-parents puisque ce soir nous allons parler des obligations et des responsabilités d'un parent ou d'un beau-parent vis-à-vis d'un enfant. Alors je crois que je n'apprendrai rien à personne en disant qu'être parent c'est une immense responsabilité tout comme être un beau-parent peut parfois l'être. Et je vais commencer cet exposé qui finira par un temps d'échange entre nous si vous le souhaitez ou si vous avez des questions. Mais donc cette immense responsabilité elle se concrétise juridiquement sous la forme d'une autorité que les parents ont sur l'enfant. Cette autorité c'est l'autorité parentale. Alors qu'est-ce que c'est l'autorité parentale ? C'est un ensemble de droits et de devoirs des parents et qui ont pour finalité toujours l'intérêt de l'enfant. Donc cette autorité parentale elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité de l'enfant ou bien jusqu'à son émancipation. Alors lorsque l'on va parler de protection de la personne de l'enfant cette autorité parentale elle va viser à permettre le développement serein de l'enfant dans un cadre rassurant, dans un cadre bienveillant. Et puis en matière patrimoniale cette autorité elle va se manifester par une administration légale et puis un droit de jouissance de la part des parents sur les biens de l'enfant. Alors après avoir rappelé c'est ce que l'on va... Ah on n'a pas de plan. Après avoir rappelé dans un temps un quels sont les droits et obligations des parents quel est le cadre légal qui s'applique aux parents et bien on se posera des questions sur l'application de ce cadre légal aux beaux-parents. Est-ce qu'ils ont les mêmes droits et obligations que pourraient avoir des enfants que pourraient avoir les parents et bien ça fera partie des questions qu'on se posera en seconde partie. Donc d'abord envisageons les droits et obligations des parents. Donc on distingue dans les droits et obligations des parents selon que ces droits ou obligations portent sur la personne de l'enfant ou selon que ces droits et obligations portent sur le patrimoine, portent sur les biens de l'enfant. Donc d'abord sur les droits et obligations qui sont liées à la personne de l'enfant. Donc l'autorité parentale fixe certes des droits mais elle alloue aussi des devoirs aux parents. Et ces devoirs si les parents y manquent cela peut les exposer à être privés de leur autorité parentale voire même à des sanctions pénales. Donc toujours les parents pour ne pas encourir de sanctions doivent avoir pour ligne de conduite l'intérêt de l'enfant. Chacune des décisions et vous le verrez pendant le cours de l'exposé que je vais vous faire toujours les parents doivent avoir en vision que l'intérêt de l'enfant est primordial et doit passer devant tout autre intérêt. Donc les parents comme vous pouvez le voir sur le slide ils ont un certain nombre de droits ou devoirs que l'on va évoquer chacun tour à tour. D'abord un droit de garde. Les parents ce sont naturellement eux qui fixent la résidence de leur enfant. L'enfant quant à lui il a l'obligation d'habiter avec ses parents. D'accord ? Donc c'est le code civil qui dicte cette règle l'enfant ne peut sans permission des pères et mères là je suis en train de citer le code ne peut sans permission des pères et mères quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. Donc on voit que il y a un cadre légal à cette résidence et puis de la même manière les parents ils sont tenus de loger leur enfant et cela pour que l'enfant puisse grandir dans un cadre et dans un environnement protégé. Voilà comment comment s'articule le droit de garde des parents. Les parents maintenant ont également un devoir de surveillance de leur enfant. Ils se doivent de le surveiller et ils vont assurer la sécurité et la moralité de leur enfant. Ils vont pouvoir contrôler ses déplacements ils vont pouvoir contrôler ses relations mais ça ce contrôle il va devoir être fait pour empêcher l'enfant de partir sur de prendre un chemin qui ne serait pas le bon puisque encore une fois comme je vous le disais en début d'exposé l'intérêt de l'enfant est primordial ce qui signifie que ce contrôle des parents et bien il doit être fait dans l'intérêt de l'enfant et puis alors on peut citer à ce titre là une convention internationale qui est celle des droits de l'enfant de 1989 nul enfant ne fera l'objet d'immixions arbitraires ou illégales dans sa vie privée sa famille son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation donc là on répond en partie à une question que sans doute beaucoup de parents se posent est-ce que je peux par exemple aller regarder les messages de mon enfant sur les réseaux surveiller les relations qu'il entretient et bien la réponse elle est oui mais l'enfant a droit à sa vie privée et puis si vous le faites et bien cela doit être dans l'intérêt de l'enfant toujours ayez ça en tête donc enfin le code civil il prévoit que l'enfant il a le droit d'être associé aux décisions importantes qui le concernent et ces décisions on va associer l'enfant à l'heure au processus décisionnel selon son âge et son degré de maturité d'accord donc finalement le pouvoir de commandement des parents on peut croire qu'il est absolu mais pas toujours parfois lorsque l'enfant est suffisamment concerné par cette décision et bien il doit y être associé donc encore une fois c'est dans l'intérêt de l'enfant c'est son intérêt psychologique d'être associé à une décision importante qui le concerne voilà sur le devoir de surveillance des parents les parents ils ont enfin le devoir et l'obligation d'éduquer leur enfant alors cette éducation elle coule sans doute de sens quand on est parent on éduque son enfant alors elle va recouvrir l'éducation morale c'est à dire qu'on va devoir apprendre à l'enfant ses droits ses obligations et puis ça va être également une éducation sociale on va enseigner à l'enfant les codes sociaux pour qu'il trouve sa place dans sa future vie dans sa future vie d'adulte comment arriver à s'émanciper en tant qu'adulte comment arriver à s'affirmer dans une société voilà à quoi vont servir les parents à préparer l'enfant à sa future vie d'adulte et lui permettre de s'intégrer socialement de la façon la plus simple possible pour lui et puis les parents pourront apporter une éducation religieuse à leur enfant s'ils le souhaitent parce que évidemment il n'y a aucune obligation de la part des parents à ce titre là et puis enfin les parents ils ont l'obligation de scolariser leur enfant donc ça ça va de pair avec l'obligation d'assurer l'éducation mais de scolariser leur enfant qui est âgé entre 6 et 16 ans voilà pour ce qui est de l'éducation parlons maintenant de la santé les parents ont pour rôle de veiller à la santé de leur enfant pour rôle et pour obligation donc ils vont décider des soins à donner à donner à l'enfant ils vont décider des traitements qu'il devra recevoir ils vont autoriser son admission en hôpital ils vont décider de telle ou telle opération dont il a besoin et encore une fois toujours dans l'intérêt de l'enfant donc là les obligations de soins ça me semble également évident les parents ils doivent également entretenir leur enfant on parle plus d'éducation on parle plus de santé maintenant on parle d'entretien chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent et puis en fonction des besoins de l'enfant et alors cette obligation d'entretien qu'ont les parents à l'égard de l'enfant elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur donc voilà ce que je viens de vous lire c'est l'article du code civil qui définit cette obligation d'entretien des parents donc à la lecture de cet article ce qui en découle c'est que l'obligation joue que les pères et mères vivent ensemble ou non qu'ils soient ensemble ou séparés il existe cette obligation d'entretien alors qu'est-ce qu'elle englobe cette obligation d'entretien elle englobe la nourriture elle englobe le paiement des études le paiement des vacances les soins les vêtements les activités extrascolaires et puis voilà donc c'est tout ce qui va tout ce que tous les besoins que l'enfant pourra avoir pendant sa période d'éducation les parents doivent y subvenir et puis les parents le feront tout naturellement dans la limite de ce qu'ils peuvent financer donc de leurs moyens financiers et cette obligation elle va durer jusqu'à l'indépendance financière de l'enfant voilà donc c'est-à-dire qu'à 18 ans l'obligation d'entretien ne s'arrête pas l'obligation d'entretien elle se poursuivra jusqu'à ce que l'enfant soit indépendant financièrement puis on entend par là indépendance financière avoir un emploi suffisamment stable puis quand on est séparé comme je vous l'ai dit cette obligation d'entretien elle demeure mais en réalité elle va prendre la forme plutôt d'une pension alimentaire voilà alors on a vu que les parents avaient des droits et des obligations sur la personne de l'enfant maintenant il faut envisager les droits et obligations des parents sur les biens de l'enfant donc là on parle de la matière patrimoniale on compare déjà d'un postulat c'est que l'enfant mineur c'est un incapable juridique c'est à dire qu'il ne peut en principe effectuer aucun acte juridique ni signer aucun contrat en son nom sans être représenté c'est ainsi donc qu'en matière patrimoniale l'administration légale et la jouissance et le droit de jouissance des parents vont prendre le relais pour régir les droits des parents et le contrôle éventuel de ces droits sur les biens et le patrimoine de l'enfant donc en ce qui concerne l'autorité parentale et l'administration légale des biens de l'enfant d'abord il faut rappeler que le mineur j'ai dit qu'il était incapable juridiquement c'est vrai mais cela ne lui interdit pas d'accomplir seul des actes de la vie courante d'accord un mineur il peut c'est vrai aller acheter un CD en librairie aller acheter un bouquin il peut le faire sans être à coups de son parent cela va de soi mais en revanche pour tous les autres actes et bien ce sont les règles de l'administration légale qui vont s'appliquer donc c'est le code civil qui va déterminer quels sont les droits des parents et les actes qu'ils vont pouvoir faire seul à deux ou avec une autorisation particulière voire même les actes qui leur sont interdits alors si l'autorité parentale elle est exercée en commun par les deux parents et bien on va dire que chacun des deux parents est administrateur légal de l'enfant administrateur légal on entend celui qui a le pouvoir d'administrer on verra ce que ça englobe comme comme pouvoir dans les autres cas dans le cas où on n'a plus d'autorité parentale qui est exercée en commun par exemple décès de l'un des deux parents ou l'un des parents a été privé de son autorité parentale et bien l'administration légale elle va appartenir à l'autre parent à l'autre parent qui va l'exercer seul d'accord et donc cette administration légale appartient soit aux deux soit à l'un alors qu'est-ce que ça recouvre l'administration légale il y a plusieurs types d'actes il faut distinguer la nature des actes qui sont en question on va parler donc des actes d'administration et des actes de disposition donc un acte d'administration il va pouvoir être en principe exercé en commun par les deux parents d'accord cette administration sur le patrimoine du mineur le principe c'est que les deux parents peuvent l'exercer ensemble mais il s'agit de sécuriser au maximum les opérations qui sont effectuées par un seul des deux parents d'accord je dois acheter quelque chose pour le mineur je dois l'inscrire dans une classe de neige ou autre et bien dans ce cas là le code prévoit que pour tous ces actes là et bien le parent est réputé avoir reçu de l'autre parent le pouvoir de faire seul ces actes d'administration d'accord alors qu'est-ce que ça va pouvoir recouvrir les actes d'administration par exemple ouvrir un compte au nom du mineur ça peut être aussi percevoir les revenus du mineur percevoir des capitaux quittant c'est un paiement demander la délivrance d'une carte bancaire ou d'une carte de retrait au nom du mineur tout ça c'est de l'administration du patrimoine du mineur et puis on peut avoir également le mineur qui est propriétaire d'un bien immobilier dans ce cas là un acte d'administration sur un bien immobilier ça pourra être conclure un bail conclure un contrat d'assurance tout ça c'est administrer le patrimoine et donc là les parents vont pouvoir les faire faire ces actes séparément sans que ces actes ne soient remis en cause d'accord et puis ensuite il y a les actes de disposition alors ces actes de disposition comme leur nom l'indique c'est des actes qui sont plus graves puisqu'on va disposer du bien ils vont engager le patrimoine du mineur ils vont modifier potentiellement la consistance du patrimoine du mineur et la règle est que ces actes de disposition ils peuvent être réalisés par les administrateurs légaux qui agissent en commun ou bien par l'administrateur légal qui serait seul à exercer cette administration comme je l'ai dit au début de ce point alors qui dit autorité parentale et administration légale dit aussi jouissance légale sur les biens de l'enfant cette jouissance légale elle est elle est donc prévue par le code civil comme son nom l'indique et elle va permettre aux administrateurs légaux de bénéficier des revenus des revenus des biens de l'enfant et ce jusqu'à ses 16 ans donc pour ceux qui en connaissent à définition c'est une sorte d'usufrie légale des parents sur les biens de leur enfant mineur par exemple si le mineur est propriétaire d'un bien immobilier ce sera le droit pour les parents d'encaisser les loyers de ce bien immobilier ou si le mineur a un portefeuille titre ce sera le droit d'encaisser les dividendes qui proviennent de ce portefeuille titre donc la philosophie de ce droit de jouissance c'est de se dire ben voilà les parents ils doivent pourvoir à l'éducation de l'enfant ils doivent assumer tous les frais qui sont ceux liés à l'éducation et à l'entretien de l'enfant puis en contrepartie ils vont pouvoir encaisser les revenus du patrimoine de l'enfant donc voilà c'est cette contrepartie là mais également les parents puisqu'ils encaissent les revenus du patrimoine de l'enfant ils vont devoir entretenir ce patrimoine ça va de soi j'en ai les revenus j'entretiens le patrimoine mais cette jouissance légale elle comporte quelques exceptions elle ne s'étend pas aux biens que l'enfant va acquérir par son travail elle ne va pas s'appliquer aux biens qui ont été légués ou donnés à l'enfant sous condition qu'il soit administré par une autre personne ça on en parlera en seconde partie et puis cette jouissance elle sera également exclue pour les biens que l'enfant reçoit en indemnisation d'un préjudice extra-patrimonial d'accord l'enfant a un accident il perçoit une somme dans ce cas là les parents n'auront pas de droit de jouissance sur cette somme là voilà alors autorité parentale et administrateur ad hoc parfois il arrive que dans les décisions que les parents doivent prendre pour leur enfant ils soient en opposition d'intérêt avec leur enfant d'accord ils soient en opposition d'intérêt parce que ils vont partager ils vont devoir par exemple se partager une succession des parents et un enfant pourraient être héritiers d'une seule et même succession et bien dans ce cas là il peut être prévu et la loi va obliger les administrateurs même à désigner un administrateur ad hoc qui ne sera pas un des parents pour faire en sorte que cet administrateur puisse décider au nom de l'enfant mais en toute impartialité et éviter que les conflits d'intérêt ne puissent mener les parents à prendre une décision qui ne serait pas une décision prise dans l'intérêt de l'enfant voilà à quoi va servir la désignation d'un administrateur ad hoc puis cet administrateur ad hoc on va demander au juge aux affaires familiales de le désigner voilà justement le juge aux affaires familiales et bien c'est le juge référent dès lors que l'on parle d'un enfant d'accord c'est lui qui va prendre toutes les décisions qui sont de sa compétence pendant la minorité de l'enfant et sur certains actes graves l'intervention du juge sera obligatoire dans ce cas là c'est la loi qui dit ben voilà les parents ne peuvent pas seuls même s'ils agissent ensemble décider de ces actes là il va être nécessaire d'adresser au juge des affaires familiales une requête ça sera le cas par exemple si l'enfant doit vendre un bien immobilier d'accord ben dans ce cas là les parents ne peuvent pas seuls décider de vendre ce bien immobilier qui à partir aux mineurs ils vont devoir présenter une requête au juge la vente d'un fonds de commerce accepter un prêt voilà mais il faut retenir que depuis quelques années la loi va dans le sens de la déjudiciarisation du processus décisionnel qui concerne les mineurs de plus en plus maintenant il s'agit de désengorger les tribunaux et éviter le contrôle du juge par exemple jusqu'à il y a quelques jours jusqu'à une loi du 23 mars donc vous voyez qui est toute fraîche pour que les parents puissent accepter une succession au nom du mineur il fallait préalablement que le juge aux affaires familiales ait rendu une ordonnance qui atteste que la succession est manifestement positive et autorise les parents à accepter cette succession donc ce qui avait pour conséquence de retarder évidemment le règlement d'une succession en présence d'un enfant mineur maintenant la loi du 23 mars 2019 est intervenue et il est prévu que les parents vont pouvoir accepter seule une succession au nom de leur enfant mineur sur la simple présentation d'une attestation d'une notaire qui préciserait que l'actif est manifestement supérieur au passif de succession donc on voit vraiment qu'il y a un processus de déjudiciarisation du processus décisionnel qui est en marche voilà et puis en dehors de ces actes qui doivent être autorisés par le juge et bien on a un certain nombre d'actes qui eux sont totalement interdits aux parents même autorisés par le juge ça sera le cas par exemple d'une donation de bien appartenant au mineur les parents ne peuvent pas le faire même s'ils y étaient autorisés voilà alors autorité parentale et décès d'un parent qu'est-ce qui peut être fait au décès d'un parent ce que l'on a souvent comme question c'est que un parent ne souhaite pas par exemple s'il venait à décéder que l'administration des biens de son enfant mineur l'administration des biens que le mineur va recevoir de lui et bien il soit administré par son conjoint ou son ex-conjoint dans ce cas là on va pouvoir conseiller des solutions la première ça va être la désignation d'un gestionnaire pour les biens donnés ou les guets c'est le code civil qui va le permettre qui va permettre aux parents de soit dans l'acte de donation soit dans le testament lui-même de dire je donne ces biens ou je lègue ces biens à mon enfant mineur sous la condition expresse qu'il soit géré et administré par une autre personne que le parent survivant dans ce cas là je vais faire échapper les biens que je donne à mon enfant ou les biens que je lui lègue à l'administration légale du parent survivant d'accord et ce droit d'exclure les biens donnés ou légués de l'administration légale il est assez absolu la cour de cassation a dit qu'il pouvait porter sur la totalité des biens reçus de l'enfant même ceux qui composent sa réserve héréditaire voilà donc c'est c'est vraiment une question qu'on rencontre assez souvent je suis séparé de mon conjoint j'ai des biens de famille qui reviendront à mon enfant à mon décès je préfère que ces biens de famille soient gérés par ma soeur plutôt que par mon ex-conjoint voilà et puis ensuite mon enfant quand il deviendra mineur il pourra les gérer lui-même et tout naturellement nous on a une réponse juridique à donner à cette personne en insérant des clauses particulières dans l'acte autre chose que les parents peuvent faire c'est désigner un tuteur par testament là on parlait dans le premier cas de la situation dans laquelle un parent décédait et l'autre parent lui survivait et on voulait priver cet autre parent de son autorité parentale dans ce cas là la désignation d'un tuteur c'est la situation dans laquelle les deux parents sont décédés le parent survivant va désigner par testament un tuteur qui va pouvoir exercer les fonctions de tutelle sur l'enfant mineur plutôt que laisser la désignation du tuteur au libre choix d'un juge donc je vais dire voilà si jamais je décède et que mon conjoint est décédé je souhaite que la personne qui s'occupe de mon enfant soit ma soeur soit ma mère soit ma meilleure amie je vais pouvoir le décider par testament cette désignation de tuteur et puis ce choix va s'imposer en principe au juge il va être en principe obligé de suivre la recommandation qui a été celle souhaitée dans votre testament d'accord sauf cas exceptionnels où la personne ne présenterait pas suffisamment de moralité pour assumer cette fonction et puis enfin ce cas va s'appliquer pour un enfant mineur handicapé ou un enfant handicapé qui ne serait plus mineur les parents ils ont la possibilité de désigner un responsable dans un mandat de protection future pour autrui donc ce mandat de protection future pour autrui c'est une alternative à la tutelle le but étant de laisser le juge également en dehors du processus de décision donc ce mandat de protection future pour autrui il permet aux parents le mandant celui qui donne pouvoir de désigner à l'avance celui ou celle le mandataire celui qui reçoit le pouvoir qui sera chargé de veiller sur tout ou partie du patrimoine de l'enfant handicapé lorsque ses parents qui vont donner les pouvoirs ne sont plus en état ou en mesure de le faire eux-mêmes c'est pour ça que l'on dit c'est un mandat de protection future pour autrui je protège une autre personne pour le cas où moi je ne serai plus capable de le faire voilà pour cette première partie cette première partie où l'on a rappelé les droits et obligations des parents maintenant faisons le parallèle avec les droits et obligations des beaux-parents alors qui dit beaux-parents dit famille recomposée qu'est-ce qu'une famille recomposée c'est une famille qui comporte un couple et au minimum un enfant né d'une précédente union et au minimum un enfant né d'une précédente union alors le beau-parent il n'a juridiquement aucun droit sur l'enfant ce n'est pas le parent c'est un beau-parent et ce qui va au quotidien potentiellement poser des questions poser des difficultés voilà est-ce que le beau-parent a le droit d'aller chercher l'enfant à l'école est-ce qu'il a le droit d'emmener l'enfant chez le médecin est-ce qu'il peut l'accompagner dans une activité extrascolaire voilà donc ça pose vraiment des difficultés concrètes du quotidien sur quelle position peut avoir ce beau-parent dans l'éducation dans la vie du couple donc deux questions va se poser dans quelle mesure le beau-parent peut exercer l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint et puis dans le cadre d'une séparation d'accord là on va penser à la séparation du parent et du beau-parent comment est-ce que ce beau-parent pourrait conserver une place auprès de l'enfant alors même qu'il n'a pas de lien avec l'enfant alors ici on parle on parle de conjoint de façon large de conjoint de beau-parent conjoint ça peut être le nouveau mari le partenaire d'un pax l'époux le concubin donc c'est vraiment le conjoint au sens large alors l'autorité parentale et le beau-parent on avait vu que cette autorité parentale en principe elle était exercée concurrement par les deux parents et que le beau-parent lui n'a aucun droit légal mais il va comme je l'ai dit au quotidien faire un certain nombre d'actes et ces actes et ces actions font que l'enfant va souvent considérer le beau-parent comme son propre parent et de même que le beau-parent va souvent considérer l'enfant comme son propre enfant on va l'éduquer comme s'il était son propre enfant ça sera à raison de plus le cas lorsque l'on a un des deux parents qui est décédé et que le beau-parent a assuré toute la charge d'éducation voire même la charge financière pendant toute la vie de l'enfant voilà donc au beau-parent excusez-moi d'exercer cette autorité parentale mais comment est-ce que ça va être possible et bien c'est le code civil qui prévoit cette possibilité la possibilité de déléguer l'autorité parentale au nouveau conjoint et puis ça ça va permettre cette délégation ça va permettre au nouveau conjoint au beau-parent et bien d'avoir un statut auprès de l'enfant d'avoir un statut non seulement auprès de l'enfant mais également auprès des tiers je ne suis plus simplement le beau-parent je suis un beau-parent qui a une délégation d'autorité parentale donc c'est l'article 377 du code civil que je vous lis parce qu'il parle assez bien de lui-même les pères et mères ensemble ou séparément peuvent lorsque les circonstances l'exigent saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers donc cette délégation elle n'est pas de droit c'est la première chose que l'on que l'on déduit à la lecture de cet article elle n'est pas de droit elle doit être demandée au juge le juge aux affaires familiales on l'a vu c'est le juge qui prend les décisions en matière de minorité ce juge aux affaires familiales et bien saisie d'une requête il se déterminera est-ce que oui ou non il est dans l'intérêt de l'enfant de déléguer une partie de l'autorité parentale c'est pour ça qu'il va falloir dans la requête démontrer au juge en quoi la délégation de cette autorité parentale elle va permettre à l'enfant d'avoir des meilleures conditions de vie par exemple il a des difficultés à l'école enfin il ne peut pas aller chercher l'enfant à l'école il ne peut pas emmener son enfant seul à des rendez-vous chez le médecin donc voilà comment au quotidien c'est compliqué de n'être qu'un beau-parent pour démontrer au juge qu'il serait mieux d'être un beau-parent avec une fraction d'autorité parentale le beau-parent il pourra de cette sorte faire ou autoriser tous les actes usuels liés à l'enfant comme on l'a vu l'emmener chez le médecin par exemple mais en revanche on parle uniquement d'autorité parentale parce que le beau-parent par cette délégation il ne reçoit pas d'administration légale il ne devient pas administrateur légal ce qui signifie qu'il n'est pas responsable du mineur il n'a pas non plus des droits sur le patrimoine du mineur comme on l'a vu tout à l'heure en matière d'autorité parentale et puis dernière remarque sur cette sur cette possibilité de solliciter une délégation de l'autorité parentale c'est qu'il faut nécessairement que les deux parents soient d'accord l'opposition de l'un seul d'un seul des deux parents eh bien empêchera cette délégation donc voilà en ce qui concerne la délégation maintenant autre moyen c'est l'adoption de l'enfant de son conjoint donc il y a deux modes d'adoption il y a l'adoption simple et l'adoption plénière l'adoption simple elle va non pas rompre le lien avec la famille par le sang mais elle va créer un nouveau lien un nouveau lien avec entre l'adoptant et l'enfant d'accord là où en matière d'adoption plénière le fait pour un enfant d'être adopté plénièrement ça va rompre définitivement le lien qui existe entre l'enfant et sa famille par le sang d'accord donc adoption simple ça ne remplace pas le lien de filiation originelle mais ça va en créer un nouveau mais dans les deux cas qu'on parle d'adoption simple ou d'adoption plénière eh bien il y a un certain nombre de conditions à remplir d'abord le beau-parent adoptant il doit être marié avec le parent de l'enfant ensuite le ou les parents doivent consentir à l'adoption de leur enfant mineur ensuite une condition qui tient à l'adoptant l'adoptant il doit avoir au moins 10 ans de plus que l'enfant adopté et puis enfin si l'enfant a plus de 13 ans il va devoir donner son consentement à l'adoption encore une fois on en revient à l'intérêt de l'enfant l'enfant il doit y consentir et ce consentement à l'adoption il doit se faire devant un notaire voilà et puis donc si vous adoptez l'enfant de votre conjoint il aura des droits dans votre succession au même titre que vos enfants parlent le sang d'accord adopter ça ouvre des droits automatiques à l'enfant dans une succession ça va faire de votre enfant de l'enfant adopté un héritier réservataire de votre succession alors maintenant on va envisager le B qui apparaît sur le slide à savoir que faire en cas de séparation pour maintenir des relations avec l'enfant de son ex-conjoint comme on l'a vu le beau-parent a pu partager la vie de l'enfant a pu l'éduquer avoir une vraie communauté de vie s'attacher nouer des liens durables et pour autant aucun texte ne prévoit spécifiquement le droit pour le beau-parent de continuer à entretenir des relations avec l'enfant de son ex-conjoint hors le cas où il l'a adopté comme je viens de l'évoquer mais aucun texte le prévoit mais il y a quand même un article du code civil que je vais vous lire qui ouvre une perspective si tel est l'intérêt de l'enfant le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers parents ou non en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents a pourvu à son éducation à son entretien à son installation et à nouer avec lui des liens affectifs et durables donc on voit bien qu'ici le législateur il a voulu donner une place aux beaux-parents il a voulu définir donner une existence aux parents sociaux le droit d'entretenir des relations avec l'enfant et bien il va pas être uniquement subordonné à l'existence d'un lien par le sang mais un tiers va pouvoir continuer et demander au juge de continuer à entretenir des liens avec l'enfant et la condition ça va être l'existence d'une relation stable entre l'enfant et puis un tiers donc on voit bien qu'ici un beau parent même s'il n'est pas parent il va pouvoir demander au juge de lui accorder des droits avec l'enfant un droit de visite un droit de correspondance un droit d'hébergement même donc les conditions on l'a vu résidence stable entre son parent résidence stable de ce tiers avec le parent et l'enfant participation par ce tiers à l'éducation de l'enfant participation à son entretien participation éventuellement à son installation donc il faut vraiment une implication de la part du beau parent dans la vie de l'enfant et puis il faut l'existence de liens affectifs durables il faut qu'il y ait un vrai lien d'affection qui a été tissé entre le beau parent l'ex-conjoint et l'enfant pour que le juge puisse l'autoriser à maintenir ce lien dans l'avenir voilà et puis toujours comme je vous l'ai dit au début d'exposé et j'en reviens finalement au début d'exposé encore une fois le juge il ne statuera il ne prendra des décisions lui aussi que dans l'intérêt du mineur d'accord donc à la fois les parents et à la fois le juge ne prendront des décisions que lorsqu'elles sont dans le strict intérêt du mineur voilà sur cette seconde partie sur les moyens que les beaux-parents peuvent avoir pour être plus impliqué dans la vie de l'enfant pour être plus responsabilisé et puis on voit même qu'un ex-beaux-parent peut continuer à être impliqué dans la vie de l'enfant donc la loi évolue hier c'était quasiment impensable aujourd'hui les familles recomposées et bien elles commencent à trouver une place dans le code civil et cette dernière faculté dont je viens de vous parler en est une très bonne preuve voilà sur l'exposé que je vous proposais aujourd'hui sur l'obligation et les responsabilités d'un parent ou d'un beau-parent vis-à-vis d'un enfant et puis maintenant quelques questions si vous en avez voilà merci merci Sous-titrage ST' 501